bonjour à tous nouvel épisode du cq fr on avait dix matchs au programme hier soir théo il y avait une affiche a priori c'était le bug six heures on imagine que la nba voulait vendre un peu cette deuxième soirée de la saison avec un un beau choc entre deux prétendants à l'est sauf que ni joël mbid ni paul george n'est au rendez vous la ligue va d'ailleurs mener une enquête concernant l'absence de joël mbid qui ne jouera pas du tout sur cette première semaine bon c'est un truc un peu standard quand quand une superstar manque un match qui est diffusé sur l'antenne nationale il y a à peu près toujours une enquête en attendant ce match milwaukee qui jouait d'ailleurs sans chris milton l'a gagné et assez nettement 124 109 victoire retentissante le mot est peut-être un peu fort mais belle victoire des bugs 30 points 9 rebonds 6 passes de damien lillard qui était en jambes et 25 points 14 rebonds 7 passes de yannis entetokounmpo voilà le duo a plutôt bien fonctionné surtout qu'autour il y a pas mal de joueurs qui ont plutôt bien marché aussi théo ouais ben tu parlais de lillard il était vraiment très tranchant pour ce pour ce premier match je pense que c'est peut-être ce qui ressort la performance de yannis on pouvait s'y attendre même si là il frappe fort quand même je sais plus tu l'as dit déjà 25 14 et 7 c'est quand même un gros coup de gros coup de semence voilà c'est une équipe qui a qui à la fois qui est très attendue qui a la pression qui va devoir être bonne rapidement sinon ils vont être toute l'année avec c'est des points d'interrogation des questions mais qu'est ce qui marche pas ce qu'il faut retraider à nouveau damien lillard donc ils avaient intérêt à bien commencer facilité par l'absence de tu l'as dit de paul george et joël mbid mais quand même belle victoire pour pour lancer la saison des bucks yes j'ai pas vu beaucoup d'images mais un truc que j'ai vu on parle souvent du pick and roll lillard yannis il y avait ce match là il ya eu beaucoup de pick and roll lillard broc lopez très loin du cercle avec ça donner beaucoup d'espace à damien lillard pour attaquer il avait l'air tranchant broc lopez mine de rien alors il a fait 3 sur 11 au tir mais quand même 10 points 8 rebonds 6 passes 6 contre et dans cette équipe des bucks on est bien on aimait bien le mettre en avant pendant l'inter-saison c'était de dire il ya beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat donc ils ont aussi un agenda un peu personnel qui est d'aller chercher un beau contrat et donc de se montrer thorian prince 16 points à 6 sur 7 au tir 4 sur 5 à 3 points 5 rebonds 3 passes gary train junior qui était dans le 5 11 points bobby portis 16 points et broc lopez que j'ai cité donc il y a quand même des comme tu l'as dit c'est un bon départ ouais c'est clair mais c'est intéressant ce que tu notes sur les pick and roll avec broc lopez l'an dernier déjà c'était comme une des satisfactions je trouve le jeu entre damien lillard et lopez ils ont rapidement développé des des automatismes et notamment ce dont tu parles des pics sont portés hyper haut bien au delà de la ligne à trois points et qui ouvre énormément le jeu pour pour milwaukee ça c'est vraiment vraiment très positif et puis bobby portis qui a été décisif comme il ya un moment où où milwaukee accélère et bobby portis au milieu de tout ça comme souvent c'est vraiment voilà c'est ouais c'est encourageant je pense que c'est le terme pour pour milwaukee voilà c'est premier match première victoire tout est rose mais c'est quand même encourageant pour la suite du côté des six seurs il ya quand même un français gershon yabouzélé qui faisait officiellement son grand retour en nba et écoute il s'en est très bien sorti en 26 minutes 10 points 4 rebonds 3 passes 3 interceptions pardon pour gershon un retour plutôt bien réussi en nba bah ouais c'est clair en fait nous on n'est pas forcément surpris parce que on continue à le suivre quand il était en euro league et puis après sa campagne extraordinaire avec l'équipe de france mais ce qui marque je trouve même déjà pendant la présaison c'est sa régularité en fait il est tout le temps tout le temps solide et ça je pense que c'est tellement précieux en fait dans une équipe qui a des des ambitions comme celle de la de philadelphie que voilà je pense que honnêtement c'était assez marrant parce qu'au début tu es sur oups il y avait il présenter les rosters potentiels et et gershon était loin dans la rotation au début là je pense qu'il a déjà vraiment cimenté sa place comme voilà une des pièces majeures le terme est peut-être trop fort mais tu vois vraiment importante de cet effectif de c'est un des six sept huit six sept hommes de philip je pense à les septièmes peut-être c'est vrai que là il n'y avait ni paul george ni 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 mbi donc ça va redistribuer un peu les cartes une fois qu'ils reviennent eric gordon aura des minutes en sortie de bandres et drummond aussi mais je pense quoi qu'il est bien installé dans cette rotation de philadelphie et du coup aider le début de saison sera un peu délicat pour philic et sans paul george sans joël ambide bon c'est pas optimal encore une fois pour une équipe qui a intérêt à finir quand même assez haut se mettre en confiance etc bon il ya beaucoup de temps c'est pas sur ce match là mais c'est dommage que sur toute cette première semaine il n'y ait aucun des deux enfin qui est aucun des deux présents vu qu'on a parlé de guerre chère je te propose qu'on enchaîne avec avec un autre français à carrerie sachet le premier choix de la draft les hawks jouait les nets victoire d'atlanta 120 116 brooklyn a tenu avec notamment 36 points de cam thomas qui va être en mode art tire toute la saison mais du coup du côté des hawks à carrerie sachet le droit à 19 minutes il a mis son premier tir à trois points première attention en plus réception tire direct sur sur sa prom une de ses premières actions à carrerie sachet mais derrière 7 points 2 sur 8 au tir un peu de maladresse mais lui était quand même très content d'avoir pu commencer quoi puis bon en 19 minutes c'est la première c'est parmi les rookies paradoxalement c'est un des rookies qui a le mieux commencé il y a eu des débuts discrets pour la plupart des rookies ça va venir ouais je trouve ça intéressant comme premier match alors c'est pas flamboyant on va pas on va pas se mentir par contre je trouve ça intéressant aussi qu'il soit il soit sorti du bon bout du compte c'est il va pouvoir s'habituer petit à petit j'ai vraiment l'impression que qu'atlant a un plan assez clair en tête pour la progression de zachary et aussi pour pour cette équipe cette saison on en avait parlé avec shaï moi c'est quand même une équipe je trouve dans laquelle il ya vraiment beaucoup de talent ce qui m'a marqué moi il ya un truc que je continue de pas comprendre en fait je continue de pas comprendre pourquoi enfin j'ai rien contre kling capella qui est un excellent joueur mais pourquoi il est encore dans cet effectif il ya okongu qui a encore fait un qui a fait un chantier dès le premier match on s'attendait à ce que la place lui soit ouverte toute la saison dernière déjà là c'est j'avoue que c'est l'incompréhension que j'ai un petit peu du côté de l'atlanta je pense pas que ça je pense pas que kongu continuera de sortir du banc toute l'année ou que kling capella terminera la saison avec un maillot des aux je suis tout à fait d'accord je pense qu'il y aura un trade là c'est peut-être un peu pour équilibrer cinq majeurs et et deuxième cinq de toute façon kongu a eu plus de minutes 1 il joue 28 minutes 11 sur 12 au tir 28 points huit rebonds trois contre effectivement c'est un gros chantier et 30 points 12 passes aussi de triangle et 2 les deux ont guidé les aux aux les aux vers la victoire on se prend dire au bon quatre passes trois interceptions aussi pour john johnson mais ouais au con rouge ça va finir dans le 5 ça va finir la saison dans le 5 ça me semble comme toi je ça me semble assez évident et j'en place une pour mon gars dyson daniel cela que j'adore qui a été très très bon aussi hier et qui était au centre d'une espèce de comment dire le début des deux oui des chaussures et ouais il se profonde je passe qui dit oui j'imagine tu as vu l'action antoine mais d'azone n'est pas au layup et il ya ni claxton qui revient et qui lui met vraiment elle lui met un coup de sable j'ai pas d'autres termes donc il commence à fin bref daniel se tombe au sol il commence à se chouer il court enfin il court après claxton mais tu sens que c'est pas pour se taper c'est plus pour s'expliquer en fait avec lui les qu'ils sont séparés claxton prend une flagrante 2 mais je suis voilà c'était une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup enfin j'ai parlé du trade mais j'aime beaucoup d'aise en daniel ça je pense que ça va ça va bien marcher moi je trouve c'est un super complément de triangle je trouve que le bas court ça amène exactement ce qu'il faut autour de triangle deuxième playmaker mais évidemment gros défenseur capable de mettre du rythme athlétique d'ailleurs daniel tu as raison 15 points 5 interceptions j'y pense aussi bon c'est c'est un ça devrait être un mini événement on l'a pas mentionné mais ben simons a joué 24 points 6 rebonds 6 points 5 rebonds 8 passes 6 ballons perdus mais bon voilà ben simons va peut-être pas 24 points 6 points 24 minutes 6 points 5 rebonds 8 passes voilà 6 ballons perdus pour pour ben simons en 24 minutes à 3 sur 4 au tir donc voilà peut-être qu'il va pouvoir se remettre petit à petit dans le rythme dans le rythme du côté des nets parmi les j'espère qu'ils auront fait un stock de glace et de d'ibuprofène parce que le poignet de cam thomas va chauffer je pense là lui il va être en mission arrosage toute la saison je sais pas on avait un débat avec shy je veux dire je sais pas si les mecs des équipes faibles vraiment des fois claque 30 points 30 points parce que leurs équipes sont tellement nulles tu vois je sais pas si cam thomas sera à 30 points de moyenne mais mais clairement il va prendre beaucoup 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 de tirs du moment qu'on lui laisse qu'on le laisse sur le terrain et c'est clair que ça va shooter parmi les perfs très bel père de paolo banqueiro pour commencer victoire du magic assez convaincante sur le parquet de 8 116 97 un derby floridien avec 23 points de france wagner à 10 sur 16 il avait de l'adresse sur ce match là 33 points 11 rebonds 3 passes pour paolo banqueiro qui a été excellent qui a dominé complètement les titulaires du magic complètement dominé celui-là alors la nouvelle recrue kentavus coldweb pop a fini avec cinq tirs manqués mais trois points mais au final peu importe cette façon les le magic était en totale domination contre le 8 oui c'est clair mais c'était bien sûr la performance de banqueiro en fait je suis même pas étonné de sa performance je pense que tu es d'accord avec moi on lui prête un énorme potentiel à banqueiro ce qui est intéressant par contre c'est effectivement l'adresse de france wagner parce que quand on parlait d'orlando vous disiez c'est quoi la la prochaine marche pour pour progresser je pense que j'étais resté sur le sentiment que france wagner pourrait pas être aussi maladroit qu'il avait été l'an dernier là c'est un seul match mais on voit la différence que ça fait et globalement ce qui était intéressant du côté du magic c'est l'utilisation du tir à trois points ils en ont pris beaucoup notamment je crois qu'en en première mi-temps ils ont battu leur record enfin ils ont ils ont pris plus de tir à trois points en première mi-temps hier que dans aucun match de la saison dernière on sait que cette équipe pour progresser il faut qu'elle progresse en attaque donc je pense que les choses sont en train de se mettre en place et c'est ouais belle victoire quand même face à un adversaire ben solide du côté enfin c'était face au hit et pour le coup qu'à dont tu parlais des starters d'orlando du côté du hit les titulaires ont complètement déjoué quoi non mais je le redis enfin c'est même pas lié à ce match parce que j'ai pas vu d'image de ce match j'ai pas vu ce match mais rosier héros butler ça ne peut pas marcher ensemble mais je suis convaincu peut-être que je me trompe tu vois pierre x polstra connaît mieux que moi mais pour moi ça peut pas marcher je vois je serais très surpris que ce trio là fonctionne dans le 5 majeur d'ailleurs bon rosier il met 19 points mais à 5 sur 15 tyler héros il met 14 points et jim butler il a fait 3 points 1 sur 8 donc à jim il a décidé d'être là mais sans être là quoi ouais c'est ça ouais c'est ça bon on va voir mais pareil moi je vois vraiment rosier comme un mec qui sort du banc pour animer la second unit on verra ce que ça donne il y a Rémi Raquez qui a encore été très bon en sortie de banc sur un tout petit temps enfin sur un temps de jeu vraiment petit il y a 19 minutes il finit avec 13 points 5 rebonds 3 passes il y a de quoi faire dans cette équipe de Miami on sait que pour le coup ils vont pas ils vont pas voler en éclats parce qu'ils perdent le premier match de la saison mais c'est vrai que c'est pas rassurant de commencer comme ça Charlotte a battu Houston c'était une des victoires un peu surprenantes de la soirée surtout que les requêtes sont menées quasiment l'ensemble de la rencontre gros comeback des Hornets sur la fin du troisième quartan début du quatrième et surtout grosse perf de la Melo Ball qui avait pas joué depuis 9 mois qui a mis 34 points avec 8 rebonds on se passe et mine de rien on en parlait un peu en off il y a beaucoup de vétérans à Charlotte ça a fait les frais un peu de Tijan Salah qui a même pas joué sur ce premier match c'est vrai qu'on a du Grant Williams qui a mis d'ailleurs un panier à 3 points décisifs il y a du Seth Curry il y a du Missich Mann qui a mis 24 points en sortie de banc Miles Bridges qui est un bon joueur Brandon Miller qui a joué que 11 minutes j'ai pas suivi pourquoi mais j'imagine qu'il s'est blessé il s'est blessé il a pas pu finir le match mais il y a quelque chose au Hornets mine de rien il y a énormément de talent tout simplement et t'as raison en fait il y a un bon mix en fait je trouve de vétérans de vétérans encadrants dans le jeu et de jeunes talents qui vont devoir se développer qui vont se développer voilà moi je serais pas étonné que Charlotte soit l'équipe surprise de la Conférence Est alors pas encore une fois je dis pas qu'ils vont passer des tours de playoff mais qu'ils fassent une très bonne saison régulière je serais pas étonné après tout dépend de la Melo Ball en fait c'est simple tout dépend de ses performances et de son état de santé mais oui l'avenir et le présent est quand même assez excitant du côté des Hornets yes je voulais ajouter quelque chose oui je voulais donner les stats pardon des deux stars des Rockets 25 points 18 rebonds et 5 passes pour Alperen Sheungun et 28 points pour Jalen Green mais 5 sur 15 à 3 points après 15 tirs à 3 points à Jalen Green ah oui yes je sais pas si tu voulais non non j'allais dire juste Amen Thompson qui a été bon sorti de bon 13 points oui Memphis a battu Utah c'est intéressant de parier des Grizzlies même si c'est vrai que c'était un match contre le Jad alors déjà c'était un match très offensif victoire des Grizzlies 126 à 124 on sait que c'est un peu une saison revancharde peut-être pour Memphis et ce qui est intéressant c'est leur trio ils ont un trio fort avec Jamorant, Desmond Bain et Santi Aldama c'est exactement ce trio là qui a porté l'équipe sur le premier match 22 points 10 passes de Morant 24 points de Desmond Bain et 27 points de Santi Aldama 10 sur 16 au tir le rookies à KD il était dans le 5 mais ça a été dur pour lui il a fait beaucoup de fautes 5 points, 5 rebonds 6 fautes je pense que de toute façon c'était pas forcément le meilleur match pour lui pour ce Jazz un adversaire où ça peut aller vite où c'est offensif mais ouais victoire des Grizzlies ouais déjà ça faisait plaisir de voir Jamorant dans un match officiel et puis il a pas déçu et la perf d'Aldama qui est énorme c'est vrai que tu sais je m'étais rendu compte en fin de saison dernière qu'il était si jeune en fait il a tellement une tête de daron espagnol t'as l'impression que ça fait 15 ans qu'on le joue qu'on le joue l'été dans les compétitions FIBA en fait il est vraiment jeune alors là je m'attends pas forcément à ce qu'il fasse 10 sur 16 au tir tous les soirs mais par contre c'est si vraiment il est en train de poursuivre son ascension ça peut changer la donne pour Memphis victoire super encourageante en tout cas pour les Grizzlies 35 points de Laurie Markkanen du côté du Jazz ouais après voilà on peut enchaîner peut-être avec le match l'affiche l'autre affiche de la nuit cette fois-ci une affiche à l'ouest alors affiche là aussi tronquée vu que Koi Leonard est blessé et il sera absent plusieurs semaines pour l'instant c'est déjà l'info qu'on a c'est qu'il y aura plusieurs semaines sans Koi Leonard je me demande même je pense qu'on est à dans la tête des dirigeants on est peut-être au moment on va commencer à se poser la question est-ce qu'on le transférerait pas dès cette saison en fait je pense à qui va le prendre qui va le prendre aussi c'est un truc je pense qu'il y a du monde qui va le prendre si tu sais si c'est en mode on sait qui va revenir cette saison je pense qu'il y a des équipes qui peuvent tenter de le prendre moi je ne le vois pas du tout les équipes middle les équipes middle tu vois les Cavs je ne te dis pas que les Cavs ne seront pas straight mais ce type d'équipe je pense qu'il y a une équipe qui tente en mode ah bah on va récupérer une superstar tu vois pour pas grand chose à mon avis tu vois c'est pas une grande valeur marchande je vois ce que tu dis mais je partage pas quoi je pense que c'est plus une superstar et je pense que le dossier médical est trop large pour que quiconque prenne le risque je pense qu'il est toujours vu comme superstar il est vu comme un joueur qui est très fort en fait c'est pas tant tu vois c'est plus en moins pour ça tu vois les équipes middle si tu lâches deux contrats de joueurs de rotation dont tu sais qu'ils ne te feront pas passer ce cap de toute façon si tu es un peu condamné entre être entre 10 et 6 je pense que dans ces équipes là il y a des équipes qui se réintéresseraient à Leonard on verra peut-être que les Clippers n'auront même pas envie de le transférer mais bref en tout cas Los Angeles qui était sans quoi et Leonard mais qui ouvrait sa saison à Ninuit Dôme sa toute nouvelle salle il y avait vraiment pas mal d'ambiance il y avait du bruit mais défaite de Los Angeles contre Phoenix victoire 116 à 113 des Suns après prolongation ça a été un match disputé jusqu'au bout avec beaucoup de lancers francs je ne comprends pas qu'à un moment j'en avais un peu marre victoire de coup de Phoenix 25 points de Kevin Durant 24 points de Bradley Bill que j'ai trouvé vraiment bon 15 points de David Booker qui a fini sur 6 fautes et en face on a eu 29 points 12 rebonds 8 passes de James Harden qui était en mode le système il a pris 28 tirs il a pris beaucoup de possessions il a aussi perdu beaucoup de ballons j'ai pas vu 8 ballons perdus j'ai vu qu'il avait perdu beaucoup de ballons mais je ne me souvenais pas de la stat 8 ballons perdus pour James Harden t'as raison de parler des lancers francs parce que ça a quand même été déterminant James Harden en rate 1 à la fin pour arracher une deuxième prolongation je crois que c'est Nurkic et Bill justement qui eux ne tremblent pas du tout en prolongation pour valider la victoire pour Phoenix ouais c'est finalement limite je suis plus étonné que le match ait été aussi disputé pardon c'est plutôt pas mal pour les Clippers en version James Harden je pense qu'il faut qu'ils s'attendent à ce que ça soit comme ça ils vont jouer comme ça une bonne partie de l'année de toute façon James Harden a l'air content tout tourne autour de lui voilà quoi après cette équipe il y a des bons joueurs je crois qu'on disait avec Shai cette équipe elle serait à l'est sans Kawhi juste James Harden et ces mecs là c'est une équipe qui viserait le play-in assez aisément j'oserais même dire assez aisément en fait et c'est vrai qu'il y a des mecs qui ont joué dur alors il y avait une vraie belle ambiance mais tu vois Terrence Mann Derek Jones Norman Powell Evika Zubach qui a mis 21 points d'ailleurs c'est des mecs qui jouent dur derrière t'as des mecs qui sont solides comme Nicolas Batum ça jouait plutôt bien paradoxalement c'est le moment alors James Harden il était très bon au deuxième mi-temps c'est le moment où les Clippers ont pris l'avantage mais il y a eu un passage où au moment c'était Norman Powell Terrence Mann où ça se partageait un peu plus la balle les Clippers ont creusé l'écart les Suns sont revenus et là pareil on est repassé sur tous les ballons à James Harden il a mis des tirs il a mis un tir il a mis un tir important notamment en fin de quatrième quartan mais il y a tout de suite moins de rythme c'est tout de suite moins intéressant et les Suns ont eu du mal à se lancer parce qu'en première mi-temps apparemment j'ai pas vu la première mi-temps j'ai vu surtout que la deuxième mais apparemment durant tes bookers n'étaient pas forcément sur troisième, quatrième quartan il y a eu une accélération des Stars, des Suns ce que j'ai trouvé intéressant c'était la prestation de Brad Labille j'ai trouvé en jambes je trouvais qu'il y avait un truc il avait l'air frais tu sens qu'il y a un état de forme et j'ai trouvé que même si Taüs Jones au final souvent son boulot c'est de donner la balle à Bill ou à Kevin Durant j'ai trouvé que le fait qu'il soit sur le terrain ça apportait quand même un petit peu plus de sens à l'attaque des Suns il finit avec 8 passes d'ailleurs je viens de voir ça il finit avec 8 passes décisives mais ça me semble intéressant du côté de Phoenix ouais c'est clair et puis Booker qui est sorti pour 6 fautes quand même il n'a pas pu finir le match donc ça n'a pas empêché Phoenix de s'imposer c'est marrant c'est lui qui a pris le moins de tiers des stars en tout cas du trio Devin Booker Bradley Bill Kevin Durant j'attends de voir j'attends de voir après première victoire pour Mike Budenholzer dans son nouveau rôle de coach des Suns à voir comment comment ça va fonctionner sur la suite alors les autres matchs on peut aller peut-être un peu plus vite les Warriors ont écrasé les Trailblazers intéressante quand même cette prestation des Warriors 139 à 104 ce qui est intéressant c'est que Steve Kerr il a fait jouer tout le monde il n'y avait que Minga dans le 5 donc tout le monde a eu un entre guillemets petit temps de jeu bon ils en ont profité aussi du fait qu'il y avait un écart un éclat qui a été fait sur les 2ème et 3ème quart temps mais 17 points 9 rebonds 10 passes de Steph Curry 20 points d'Andro Wiggins en 23 minutes seulement 13 Jackson Davis 14 points 5 sur 5 au tir en 25 minutes Cumminga est dans le 5 3 sur 9 10 points bon rien d'extractionnel 8 points 6 rebonds pour Draymond Green qui a pris sa première technique de la saison il faut quand même le souligner Bud Hill 22 points en 15 minutes en sortie de banc il est rentré lui il va s'éclater vraiment Moses Moody 15 points en sortie de banc en 15 minutes aussi bref il y a une profondeur de banc Podziemski que je pensais potentiellement titulaire 25 minutes mais 0 points 7 rebonds 4 passes il a raté tous ses tirs bref il y a une profondeur de banc en Warriors qui est absolument impressionnante mais on sait que ça ne va pas pouvoir être comme ça toute la saison à un moment il va falloir resserrer donc il y aura des choix à faire ça ne va pas être simple ouais et puis bon match tu as dû le dire mais d'Andrew Wiggins aussi on en avait parlé aussi je pense que ça peut vraiment être le factor X pour cette équipe des Warriors son niveau de performance ce que je trouve impressionnant malgré tout parce que tu sais parfois on dit c'est pas si simple que ça de jouer aux Warriors parce que c'est différent de ce qui se passe en termes de système offensif d'habitude de jeu là ce que je trouve impressionnant c'est que tu as l'impression que ça roule déjà et que toutes les nouvelles recrues sont déjà fondues un petit peu dans le collectif je crois que Curry il fait 7 passes rien que dans le premier quartan il se contente un petit peu de distribuer 7 passes décisives donc ouais c'est impressionnant malgré tout même si c'était face à un adversaire faible on va pas se mentir face aux Blazers l'impression que ça donne pour l'instant en tout cas que les choses roulent déjà et qu'offensivement les joueurs ont déjà compris le fonctionnement des Warriors c'est quoi je vais te mettre face à un dilemme si Brandon Ingram se retrouve sur le marché est-ce que tu sacrifies une partie de ta profondeur pour prendre un mec All-Star Brandon Ingram Brandon Ingram contre Kuminga Podziemski faut que je vois sur les salaires qu'est-ce qui correspond peut-être un troisième mec ou juste pick mais Kuminga Podziemski pick ou Kuminga Podziemski est joueur un joueur vraiment très à la marge et du coup tu pars à quête pour le titre avec Ingram Curry Green tu gardes les Hildes Kyle Anderson Gary Payton les mecs un peu tu vois vétérans est-ce que tu fais ce trait c'est une bonne question le truc je pense que je ne le fais pas ce n'est pas une question de talent c'est que je trouve une gramme trop inconstant sur la santé et sur les performances individuelles c'est un super joueur quand il est à son meilleur niveau c'est un All-Star indiscutable le problème c'est qu'il n'est jamais suffisamment à son meilleur niveau pour même être un All-Star tout quoi ok en fait le problème c'est que j'ai l'impression que ce trait ça va marcher que avec des par exemple je t'aurais dit Zion je sais que tu m'aurais dit oui mais les Pelicans ne feront pas ce trait Kowai je sais que tu me dis non mais je pense que les Warriors ne feront pas ce trait je pense que les Warriors ne sacrifieront pas leur jeunesse pour Kowai ou en tout cas pas un seul jeune mais pas deux je pense qu'ils ne mettent pas deux jeunes dans la balance et derrière tu n'as que des stars comme Ingram tu as des mecs un peu où tu as des questions les Lavines Zach Lavines tu vois des mecs comme ça je pense qu'il y a presque trop de profondeur et l'avantage quand tu as trop de profondeur c'est que par définition tu peux peut-être lâcher trois roleplayers qui vont sembler très intéressants surtout s'il y a un ou deux jeunes dans le lot et potentiellement un pic pour aller chercher une star qui sera mécontente on voit sur plus loin je suis en train d'imaginer loin mais c'est un truc qui va m'intéresser toute cette saison c'est ce que les Warriors vont garder forcément cette profondeur je sais que Steve Kerr était très content après mais on sait que tout le monde ne pourra pas jouer à chaque match en fait ça va pas marcher ouais c'est clair la question c'est effectivement si tu fais ce trade est-ce que le mec vraiment te permet d'être parmi les contenders et d'avoir une vraie chance de gagner parce que sinon t'as pas vraiment intérêt à aller chercher un salaire de ce type en fait mieux vaut que tu gardes tes joueurs qui sont d'un niveau middle entre guillemets mais que tu vas pouvoir combiner échanger etc j'en ai un autre désolé c'est pas le thème c'est vrai qu'il y a d'autres matchs à parler mais Jared Allen Kuminga et le truc qui fait que ça respecte l'équilibre des salaires il faudrait que je regarde il faut que j'y réfléchisse mais Jared Allen tu récupères un vrai protecteur de cercle et un mec qui va jouer sur pick and roll avec Steph Curry bah moi j'aime beaucoup Jared Allen je sais pas si non je vais non bien sûr que c'est un meilleur joueur mais je veux dire moi j'adore très chèque Sannevis non pardon les trous de mémoire c'est dur le matin Kevin Looney en fait tu vois est-ce que finalement t'as pas déjà Kevin Looney qui peut t'apporter ce que Jared Allen bien sûr il t'apporterait un peu plus tu vois mais étonnamment tu vois quand t'as dit Zach Lavin je pense que j'aurais été plus enclin à faire le trade pour Zach Lavin parce qu'en fait là il était blessé l'an dernier mais sinon il est quand même plutôt là et en fait avec Zach Lavin tu sais exactement ce que tu vas avoir tu vas avoir un super attaquant qui défend pas mais tu peux vraiment t'organiser autour de ça ce qui me gêne avec Brandon Ingram c'est que vraiment d'un match sur l'autre j'ai l'impression que tu jettes une pièce en l'air et tu sais pas s'il va jouer ou tu sais pas ce qu'il va t'apporter en fait et ça je trouve ça toujours plus compliqué yes bon c'était intéressant moi je pense que c'est un truc à suivre là à partir de décembre jusqu'en février je vous donne même la timeline c'est de suivre est-ce qu'il y aura un trade du côté de Golden State je parie qu'il y aura beaucoup de rumeurs concernant des stars qui pourraient potentiellement venir au Warriors allez on a parlé d'Ingram il a été bon Brandon Ingram il a mis 33 points 33 points lors de la victoire des Pelicans 123 à 111 contre les Bulls l'événement de la partie c'est pas tant Zion était absent il était malade Zion ne commence pas la saison le petit événement c'est quand même la présence de Lonzo Ball il avait déjà rejoint en pré-saison mais là c'était officiel ça faisait 1014 jours qu'il n'avait pas joué officiellement NBA Lonzo Ball est sorti du banc pour les Bulls il a mis 5 points 27 points de Zach Lavigne aussi dont on a parlé justement et 21 points de Nikola Busevich et victoire du coup des Pelicans et la mauvaise nouvelle l'autre événement en fait de cette rencontre c'est la blessure de Dejon Temeray fracture de la main il a quand même fait 14 points 8 rebonds 10 passes sur ce premier match à 4 sur 15 mais bon il a quand même frôlé le triple double et là il s'est blessé potentielle fracture de la main donc potentiellement plusieurs semaines d'absence ouais c'est clair c'était un bon match quand même effectivement il a déchiré au niveau de l'adresse mais par contre tu vois ce registre là en fait je trouve que c'est celui dans lequel pour lequel il est fait en fait de faire un petit peu tout bien donc il va te mettre des points aller chercher des rebonds donner des passes si c'était je trouvais ça vraiment encourageant pour pour New Orleans et puis ça commence en fait bon il repartait avec la victoire mais ça commence déjà mal en fait Zion qui fait pas le premier match alors malade c'est mieux ça plutôt qu'il soit blessé et la blessure de Meuret c'est dur quoi ouais Yves Missy le rookie je crois qu'il s'appelle Yves si c'est ça c'est ça c'est le rookie qui en est le mieux sorti hier soir 12 points c'est trop bon je pense que c'est le rookie qui a le mieux joué j'ai pas fait gaffe on avait pas dit mais d'ailleurs du côté des Blazers Ryan Rupert a mis 6 points Scoot Anderson 22 points à sortir de banc Donovan Klingan seulement 2 points vu que je reste sur les rookies voilà je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça si parce qu'au début c'était plus un prospect qu'autre chose il savait pas trop s'il trouverait des minutes la blessure de Zion fait qu'il y a un spot qui s'est ouvert il était bon tout de suite et voilà c'est un grand qui peut défendre donc vraiment intéressant sa performance Cleveland a écrasé Toronto et Toronto c'est le premier match de la saison t'es à domicile ils ont pris alors il y avait pas R.J. Barrett il y avait pas Emmanuel Quigley j'ai pas suivi d'ailleurs pourquoi il y avait pas si Quigley il était là il s'est blessé effectivement il y avait pas Barrett j'ai pas suivi pourquoi Barrett était pas là j'imagine qu'il est blessé en pré-saison t'imagines premier match à domicile ils ont pris 106 à 136 30 points d'écart direct Evan Mobley a été bon pour Cleveland 25 points 9 rebonds en 27 minutes 21 points de Donovan Mitchell Cleveland commence bien pour une équipe qu'on sait a des ambitions direct une victoire convaincante ouais juste un mot sur les Raptors c'est vraiment dur parce qu'en plus je crois qu'ils fêtaient les 30 ans de la franchise ils avaient fait venir des anciens Damond Stoudemeyer etc. pour fêter le truc derrière ils en prennent 30 ils prennent une pilule avec leurs stars qui sont pas bonnes c'est ouais c'est pouh ouais Scotty Barnes ça a été absolument ignoble enfin en tout cas au scoring 3 sur 14 au tir 9 points 6 rebonds 5 passes il y a un truc sur les anciens tu me fais souligner en lisant le résumé et ESPN décrivent enfin c'est la société de presse former stars donc il y a Damon Stoudemeyer j'accepte qu'on considère comme stars il y a Jerome Williams que j'ai beaucoup aimé que j'ai trouvé cool enfin que j'ai beaucoup aimé que j'ai trouvé cool et TG Ford Jerome Williams TG Ford tu les présentes comme anciennes stars est-ce qu'à un moment on peut arrêter on peut dire former players genre il y a des trucs mettons des labels faisons attention créons des nuances parce que là former stars ils ont réussi à ramener Stoudemeyer Ford et Jerome Williams déjà TG Ford je pense à moitié du public ils l'ont pas reconnu avec sa taille tu crois que c'est un mec lambda donc là à un moment il faut arrêter avec les former stars c'est pas faux c'est pas faux bon bref du côté des caps juste un mot Evan Mobley super match et puis c'est ce qu'on attendait depuis deux ans que le jeu tourne quand même plus autour de lui là il y a eu un rééquilibrage dans la hiérarchie offensive qui est intéressant à voir si ça se poursuit mais en tout cas pour le coup c'est de bonne augure ouais je pense que ça peut être vraiment un facteur clé pour Cleveland c'est de donner la balle à Mobley qui sera peut-être de plus en plus amené à être vraiment se rapprocher du niveau de Mitchell tu vois qui est deux stars deux joueurs margeurs en attaque Indiana justement parmi aussi les équipes ambitieuses a galéré mais a battu Detroit 115-109 au final c'était peut-être un des matchs les plus intéressants je le ferais peut-être celui-là c'est peut-être le match que je vais regarder en replay finalement c'est le fait qu'Indiana est revenu avec une équipe de Detroit qui s'est bien battu qui a craqué sur la fin 28.8 passes pour Kate Cunningham lui aussi c'était important je pense pour lui de faire une belle perf il a donné le ton tout de suite Theresa Liberton a été horrible au tir au début du match mais il finit quand même avec 15 points 20 points de Miles Turner 19 points de Pascal Siakam 19 points de Benedict Maturin en sortie de banc j'ai failli le mettre dans mes pronos j'ai failli le mettre sixième de l'année je pense qu'il aura une petite carte à jouer il sera dans la discussion Benedict Maturin ouais non c'était match serré intéressant aussi pour Detroit parce qu'effectivement ils ont même été devant à un bon moment ce que j'ai trouvé intéressant dans ce match c'est que les PSers ont réussi à faire la défense avec leur défense dans le quatrième quartan où ils ont réussi à stopper Detroit et ça c'est tu sais c'était un petit peu la surprise des PSers en playoff c'est la manière où ils sont un petit peu transformés au fur et à mesure des séries pour devenir une équipe qui était vraiment compétente défensivement alors que tout le reste de la saison régulière ils avaient tout misé sur l'attaque à tout va donc ça je trouve que c'est vraiment encourageant pour les PSers et pour le coup même si c'est une défaite j'ai trouvé ça encourageant aussi pour Detroit vu la saison de laquelle ils sortent voilà là quand même ils ont été ils ont été bons pendant l'essentiel du match maintenant ils ne pourront pas se contenter uniquement de victoire morale il va falloir mettre des W dans la colonne mais voilà match vraiment intéressant Yes et je crois Théo qu'on a réussi à faire le tour mine de rien ça faisait pas mal ah oui James Wiseman s'est blessé quand même ça sent la grosse blessure en plus blessure sans contact j'y pense pour les Pacers alors la plupart d'entre vous ne se souviennent peut-être pas que James Wiseman jouait encore en NBA mais ouais c'est quand même un deuxième choix de draft récent 2021 je crois il s'est blessé là dès le premier match ça pique un peu c'est vraiment dommage pour lui parce que blessure sans contact généralement c'est rarement bon signe bref on a abordé les 10 matchs ce soir il y aura les Spurs de Victor Wambanyama joueront contre les Mavericks si je dis pas de bêtises il y aura un petit match entre Boston et Washington avec donc les débuts d'Alexard et Bilal Koulibaly il y aura Minnesota qui joue contre Sacramento et il y aura un gros choc entre O'Kesi et Denver et ça j'ai très hâte d'aller regarder ça ouais ça annonce du bon pour demain matin yes effectivement on sera là demain matin au rendez-vous donc d'ici là bonne journée à tous ciao ciao ciao